bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire et elle sera pour mes derniers pour mes taureaux bienvenue mes taureaux sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne pour l'aïque vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise un métaux regardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde et à la même intensité en fonction des domaines pour tout le monde donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous raisonne pas de suite pour et vous raisonner plus tard avec ce tarot je vais aller chercher une carte elle représentera pour commencer l'énergie qui vous porte et qui vous accompagne mes taureaux sur ce mois de janvier allez c'est parti quelle énergie accompagne mes taureaux sur ce mois de janvier 2024 s'il vous plaît ok le 5 de bâton il ya de la combativité puis avoir du conflit besoin d'avoir cette envie je sens là comme irrépressible de vraiment être vu accepté entendu tel que l'on est et de comprendre que de s'imposer pas d'imposer mais d'exprimer son point de vue pour pouvoir imposer son point de vue et dire ce qu'il y a à dire et c'est même pas sortir du lot mais c'est il ya comme une espèce d'intensité à y mettre c'est même pas écraser les autres ou sortir du lot ou prendre le dessus mais là c'est vraiment avec l'énergie du 5 de bâton je la sens là pour vous sur ce mois de janvier mes taureaux comme je dois me battre pour dire ce que j'ai à dire pour montrer pour montrer ce que je sais faire ce que ce que je peux faire ce que il ya vraiment cette notion de je ne veux plus me sentir inférieure dans tel domaine telle situation dans telle relation dans telle discussion dans ou en compétition avec les autres voyez il ya ça alors la carte dessus il ya écrit conflit avec d'autres personnes oui causé par des opinions divergentes éloignez vous des drames à moins que la situation n'en vale vraiment la peine et défendez vous personne très ambitieuse il ya cette notion d'ambition mais quand il ya de l'ambition il peut y avoir de la concurrence que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans le fait de à partir du moment de toute façon où on se sent comme pas légitime ou que ce soit conscient ou inconscient qui est la sensation de ne pas se sentir vraiment légitime on pourrait penser que il y a de la concurrence donc d'y mettre une énergie plus pour ben justement à un moment donné sortir du lot voyez et au tout du moins être visible j'ai ça très bien et entendu alors la carte conseille aussi également de défendre ses intérêts instinct de bâton c'est ok il ya des conflits ça peut être porteur des conflits constructifs donc à partir du moment où vous sentez que ce que vous avez à dire peut changer les choses et doit changer les choses et que vous pouvez y parvenir j'ai l'impression que là vous pourriez persister vous battre avec beaucoup de combativité pour défendre vos intérêts maintenant c'est pas juste rentrer dans un conflit pour rentrer dans un conflit et se sentir peut-être encore plus amoindri non là c'est c'est un conflit qui peut être constructif et porteur vous voyez j'ai vraiment ça ok je vais aller voir avec celui ci mes taureaux votre challenge pour le mois de janvier ce sur quoi vous pourriez travailler que ce soit conscient ou inconscient mais qui peut vous vous aider justement si ça peut être une énergie qui bloque ou un blocage la fortune on se sent pas légitime on se sent pas assez abondant assez compétent assez méritant ou alors c'est ce qu'on vous a fait croire il peut y avoir des conflits d'argent aussi des conflits d'intérêts au niveau de l'argent et on vous dit que vous devez vous défendre vos intérêts vous savez des fois il peut y avoir par exemple un conflit et on se dit c'est bon je lâche l'affaire j'abandonne même si on me doit de l'argent même si j'ai quelque chose à en retirer même si j'ai quelque que ce soit financier matériel ou autre d'accord il y a vraiment il y a vraiment cette cette énergie de ouais c'est 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 tellement conflictuel et ça bouillonne à l'intérieur que j'en perds mes mots alors attendez je manque là c'est vraiment là je ferai pas l'affaire en fait des fois on pourrait se dire quand il y a par exemple je sais pas moi des dommages d'intérêts à avoir quelque part c'est un exemple non je vais pas me battre je vais pas aller en procédure tant pis oui normalement j'étais censée de droit recevoir ça mais je préfère lâcher l'affaire parce que c'est mais c'est parce qu'en fait on vous a fait croire que vous ne deviez pas recevoir ou que peut-être c'était vous qui était plus responsable dans une situation que si ou que ça donc vous êtes pas assez pas assez bien pas assez légitime pas assez si pas assez là et pourtant vous avez quand même l'impression de vous battre pour pour pouvoir comme exister et pouvoir obtenir quelque chose légitimement et là ça concerne un droit que vous avez j'ai l'impression ok c'est soit on se sent pas assez soit on se sent pas légitime à recevoir autant ou alors on se dit ouais mais ça représente peut-être rien pour ça oui mais c'est une question aussi de confiance en soi là que ce soit ça que vous avez à en recevoir ou quelque chose d'énorme le simple fait d'avoir un retour légitime en fonction de ce que vous avez investi et de ce que vous vous battez c'est normal et ça au pire ok vous allez peut-être pas y gagner concrètement beaucoup mais pour certains peut-être que si mais c'est surtout ce que vous allez y gagner c'est la capacité de vous dire voilà j'ai défendu mes droits donc je sais qu'en fait à partir de maintenant je peux avoir confiance en moi et que maintenant on m'entendra et que j'aurai pas besoin de lutter de batailler ou de me disputer pour pouvoir avoir la sensation d'être écouté ou d'exister finalement quel est votre atout mes taurons ? le compagnonnage il y a beaucoup de gens autour de vous il y a beaucoup de gens qui vous entourent il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent il y a beaucoup de gens qui vous poussent à vous affirmer et là où c'est difficile pour vous c'est d'obtenir quelque chose qui vous est légitime parce que vous avant tout quand vous accompagnez les gens vous les accompagnez pas forcément pour obtenir quelque chose mais à un moment donné il peut y avoir quand même un déséquilibre dans le donner et le recevoir ou dans on prend pas mon point de vue on prend pas mon point de vue en compte ou je suis pas assez entendue je suis pas écoutée et en fait il y a certaines personnes qui certes ne sont pas en accord avec vous veulent avoir le dessus sur vous peuvent tenter de subtilement vous dévaloriser pour que vous pensiez de pas être capable mais finalement c'est que vous avez un gros potentiel d'autonomie et d'indépendance qui peuvent faire peur à ces gens là ça peut être conscient ou inconscient mais c'est un fait et par contre il y a des gens autour de vous qui par contre vous accompagnent vous accompagnent vous encouragent et vous disent mais ça tu dois le mettre en place tu dois te défendre tu dois te battre tu dois et c'est comme si que vous dites oui d'accord vous vous pensez ça de moi mais quand moi je suis avec ces gens là ou dans ce domaine là ou avec cette personne là j'ai l'impression de pas être capable et bien il y a des gens qui peuvent vous dire ok très bien nous on va y aller avec toi nous on va s'exprimer pour toi nous on va te soutenir nous on va t'épauler on va t'écouter et on va ouais il y a le fait de tendre la main il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous aider justement à mettre en place quelque chose ou à y voir plus clair ou à peut-être un intermédiaire qui pourrait faire comme le médiateur ou la médiatrice j'ai ça et c'est surtout que vous vous avez la capacité d'accompagner les gens d'être là d'être entouré que ce soit un vrai travail d'équipe que ce soit porteur que ce soit ensemble et bizarrement une fois que vous avez donné toute votre énergie au service du groupe d'accord ou au service de cette communauté ou de ce foyer ou de ce groupe de travail j'ai comme l'impression que vous avez quand même malgré tout l'impression de ne pas exister par vous même ou de ne pas être reconnu à votre juste valeur et j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui pourraient ce coup-ci et là c'est un atout pour vous si vous tapez du point jusque là personne n'a dit hop mais là j'ai l'impression qu'il y a du monde qui constate qu'il y a des choses qui ne sont pas très justes là dans la situation qui ne disent rien parce qu'en fait c'est comme si que ces gens attendaient que vous fassiez le premier pas de vous imposer et à partir de là vous aurez tout leur soutien et toute leur approbation il y a des gens qui vont même donner des exemples en disant ah si si nous on a vu ci on a vu ça on a constaté que ci on a constaté que ça c'est pas un entourage qui va forcément se mettre en avant pour pouvoir vous défendre ou pouvoir défendre vos intérêts mais ça peut être des gens qui vont vous accompagner dans ce processus là j'adore et finalement j'ai quand même l'impression que le fait de taper du poing sur la table de dire hop moi là je suis pas d'accord maintenant c'est comme ci comme ça comme ceci comme cela j'ai la même valeur que vous donc soit on est un groupe et une équipe et on s'entend et vous êtes pour moi d'aussi bons partenaires que ce que moi je suis pour vous soit basta terminer soit je ne m'entourais que de gens qui savent reconnaître ce que j'apporte moi aussi également je vais aller voir mes taureaux comment ça se traduit dans votre domaine professionnel et vos activités on voit complètement les choses d'une nouvelle manière j'ai l'impression qu'on change d'esprit qu'on quitte un lieu de travail ou qu'il y a un déplacement important à faire peut-être pour aller défendre ses intérêts peut-être qu'il peut y avoir de la concurrence mais ça n'empêche que vous vous voyez d'une manière différente et j'ai l'impression que pour pouvoir avoir confiance en vos idées et en l'évolution de vos idées de vos projets de votre évolution à vous professionnel c'est ça et en principe le 6DP en plus c'est toujours en général là elle est seule sur sa barque d'accord mais en général il y a toujours d'autres personnes donc est-ce que c'est elle qui accompagne ces personnes-là dans le processus de l'évolution ou est-ce qu'il y a de l'aide pour évoluer avancer bouger parce que c'est elle qui est aidée par les autres c'est une chacun aide chacun chacun a un intérêt à travailler ensemble à avancer ensemble et il y a vraiment cette énergie de peut-être vous ne vous sentez pas capable de quitter un emploi ou de prendre un poste à plus haute responsabilité ou alors il y a de la concurrence mais j'ai comme l'impression que vous avez comme besoin de taper du poing sur la table et vous imposer un petit peu pour pouvoir réussir à concrètement vous rendre compte dans votre esprit qu'on peut passer d'un 5 d'épée donc très conflictuel à je ne suis pas capable à je rumine à je me pose je me pose à moi-même les questions sans avoir les réponses à je tape concrètement du poing sur la table et du coup j'ai même un point de vue différent de moi-même et beaucoup plus en confiance je me rends compte que je suis capable il y a de belles prises de conscience là professionnelle ouais c'est ça le 5 d'épée je l'ai senti le 5 d'épée mais parce que 5 d'épée 5 de bâton 5 de bâton c'est conflit qui peut être concret déclaré ouvert constructif ou avoir la sagesse de ne pas rentrer justement dans ce qui n'est pas constructif quand si on a affaire à des gens en face qui vont vous piquer là où ça fait mal juste pour que vous vous taisiez alors que ça ne concerne pas forcément la problématique et le sujet de base mais du coup c'est juste pour que vous vous taisiez c'est pas fair play c'est juste je veux avoir le dernier mot et là en fait j'ai l'impression ça c'est terminé alors oui on se prend un peu la tête parce qu'on sait peut-être à qui on a affaire qui n'est pas très honnête claire et droit en face de soi mais j'ai comme l'impression qu'à ce moment là vous pourriez être entouré aidé et accompagné de gens qui pourraient vous aider à défendre vos intérêts mais effectivement on peut aller vers un conflit et une prise de tête là professionnellement du coup il y a des doutes il y a des hésitations on hésite à y aller on hésite à qu'est-ce que je vais dire comment je vais le dire est-ce que je le dis est-ce que je le dis pas pourtant je projette quelque chose et je sais que ce que je projette là c'est ça qui doit être comme déclenché taper du poing sur la table un conflit mettre les choses à plat quitte à se disputer mais en attendant est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas parce que si je veux avancer ou mettre en place mes projets ou que ce que je projette moi dans mon idéal professionnel ou mes activités soit mis en place à un moment donné il y a un temps de réflexion d'accord là le conseil qu'on vous donne c'est allez-y ayez confiance en vous faites le pas par contre soyez sûr d'avoir pris comme un temps de repos et avoir bien réfléchi à tout avant de déclarer quelque chose dire quelque chose parce que c'est comme si que ce que vous n'osiez pas faire ou mettre en place une fois que vous avez mis le pied dedans vous allez jusqu'au bout mais vous ne serez pas seul là-dedans et vous êtes légitime vous avez la fortune donc vous avez la quantité vous avez l'abondance d'arguments de positionnement de savoir-faire de confiance en vous de preuve ok et de moyens aussi et on me parle de justice on me parle de justice on me parle de rééquilibrage on me parle de vérité on hésite toujours à déclarer la vérité pourquoi parce que bien souvent les porteurs de vérité c'est ceux qui sont ou ceux qui ont quelque chose à dire ou qui tranchent ou qui décident ou qui disent tout oh ce que tout le monde là j'ai quelque chose qui est dit du style je dis tout oh ce que tout le monde pense tout va et quand on est le porte-parole si je puis dire ou le déclencheur dans la communication de ça de suite on est vu pointé du doigt de suite comme étant la personne à abattre ou le méchant et là c'est pas du tout le cas mais à ce moment là c'est pas grave ah je suis méchant je suis méchante on ne peut pas négocier de manière amiable très bien il y a la justice il y a la loi il y a les règles et il y a cette notion de je dois faire un choix de qu'est-ce qui est le plus juste pour moi là il peut y avoir des prud'hommes des procès des problèmes où on se prend la tête parce qu'on ne trouve pas de solution par rapport à un contrat contrat qui visiblement a été signé dans telle sous telle condition sous telle forme mais qui pourrait ne pas être respecté ou alors être peut-être dans quelque chose où on se sent comme abusé rabaissé pas forcément en confiance mais du coup selon les clauses du contrat ça a été très intelligemment je dirais un peu vicieusement tourné de manière à ce que ce soit compliqué de pouvoir quitter vous voyez mais dans tout le groupe il y a forcément au minimum une personne qui peut plaider votre cause qui peut vous aider et qui voit comme vous et qui voit et qui le vit comme vous vous le vivez et le voyez et ça de savoir qu'on n'est pas seul soit le vivre le ressentir ou le penser comme ça et bien ça peut tout changer parce que du coup on se dit ah donc c'est pas moi qui vois le mal partout c'est pas moi le ou la tordu en fait non j'ai raison donc je fais ce qu'il faut pour trancher pour prendre une décision dans ce qui est bien pour moi dans ce que je projette jusqu'à présent je fais rien je bouge pas j'hésite parce que je sais comment ça va finir et c'est moi qui vais finir par du coup rentrer chez moi et être au plus mal mentalement à pas comprendre à ruminer à tourner le truc dans tous les sens et finalement d'accord on se dit d'accord très bien bah je vais poser des actes peut-être que la seule façon de me vider la tête et l'esprit c'est d'aller déclarer quelque chose trancher sur quelque chose mettre en place une démarche mettre en place une procédure et faire un choix tout simplement qui est juste et équilibré pour vous c'est ça que je vous dis c'est pas tant la quantité qu'il y a à en retirer qui est importante mais c'est cette notion d'avoir comme c'est essentiel de devoir se défendre soi parce qu'on sait qu'on a raison pour soi alors c'est un message très particulier qui résonnera peut-être pas à tous les taureaux mais en tout cas je dois vous le dire en tout cas ce qui est sûr c'est que là il peut y avoir aussi une prise de tête professionnelle en se disant qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pas est-ce que j'y vais est-ce que je vais pas ce contrat voilà il peut y avoir un temps comme ça de réflexion mais qui est un petit peu compliqué à décider parce que ça peut peut-être aussi pourquoi pas si j'accepte ce contrat ou ces conditions ou ce poste ou ce déplacement ou ce voyage ça peut créer des tensions à la maison par exemple vous voyez mais à un moment donné là ce qu'on vous dit c'est j'ai l'impression qu'on trouve une solution par la discussion pas par l'ego et les prises de tête et finalement on finit par trouver j'ai l'impression des compromis suffisamment justes pour que tout le monde puisse quand même s'y retrouver très bien voilà pour le côté professionnel et vos activités mes taureaux maintenant je vais aller voir pour votre matériel et votre financier hop je suis désolée je ramasse la carte ils me font faire du sport il y a cette notion de combativité d'avoir confiance en soi d'y aller de faire toutes les demandes de faire les démarches de taper aux portes d'enthousiasme d'optimisme que ça plaise ou que ça ne plaise pas en fait vous avez des projets vous voulez mettre des choses en place vous avez confiance en vous en fait j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez dire ou déclarer ou avoir des communications en étant cash parler là il y a des discussions cash qui concernent le oui cash est sûr de soi donc c'est soit on va voir un homme qui peut être comme en position de supériorité j'entends hiérarchique ou le ou la personne qui peut avoir une opinion ou une décision importante qui concerne vos finances soit c'est vous qui devez avec confiance plan stratégie et autorité à dire non là je ne suis pas d'accord ou là ça va se passer comme ça ou moi c'est ça que je mérite mais là il y a vraiment un position vous pouvez vous faire confiance mes taureaux vous êtes comme c'est vous le leader c'est vous le chef finalement il y a possibilité et comme je vous disais ce n'est pas d'avoir le dessus sur l'autre non c'est juste d'avoir la pleine maîtrise de votre situation à vous vous avez confiance en fait vous avez confiance et c'est autre chose dans la prise de tête qui pourrait vous déstabiliser et faire que vous n'allez pas vous épanouir vous ancrer vous développer ou incarner ce que vous êtes ce que vous voulez incarner faire mettre en place matériellement et financièrement l'empereur il est dans l'abondance d'accord donc là je peux avoir une forme de j'ai les moyens la stratégie et tous les plans qui sont faits d'accord je me donne de la confiance je me stabilise je m'ancre et je dis ce qu'il y a à dire pour le côté matériel et financier je vais demander et je reste optimiste surtout ouais 9 de pentacle travail indépendant pour certains là vous travaillez à votre compte en fait on vous parle de récolte de maîtrise de bien-être et d'être aussi en capacité de pouvoir augmenter ses revenus et avoir la maîtrise totale de son savoir-faire ou de sa situation pour pouvoir aussi profiter de ce que l'on a avec l'étoile on vous parle d'un cadeau d'un espoir et d'un rêve exaucé le fait que ce soit guidé et protégé vous voulez avoir une certaine reconnaissance qui vous permettrait de pouvoir aussi accéder à quelque chose que vous voudriez faire qui vous fait plaisir et qui vous apporte un bien-être une autonomie matérielle et financière là j'ai quelqu'un qui peut-être jusque là a beaucoup peut-être sacrifié sa carrière pour privilégier celle de l'autre ou sacrifier ses propres projets personnels pour toujours d'abord mettre l'argent dans les projets de l'autre ou des autres ou dans le je peux pas ou si ou là et si c'était pas je peux pas pour si ou pour là c'est on me donne pas confiance en moi pour que je puisse kiffer ma vie mon argent mes projets et tout ça mes rêves ou exaucer mes rêves et mes souhaits et là on vous dit stop terminé à partir de janvier 2024 vous commencez à planifier et à dire clairement moi en 2024 matériellement financièrement je veux ça je veux ça je veux ça ça te plaît c'est bien ça te plaît pas c'est pareil j'ai vraiment ça et le pire et c'est même pas le pire mais c'est que l'ironie dans tout ça c'est que ça profitera forcément à votre entourage c'est un truc de fou et là avec la neuf de denier on est dans la récolte dans l'abondance ne perdez pas espoir ayez confiance en vous dans vos projets et dans ce que vous devez ou voulez atteindre matériellement et financièrement je peux pas être plus clair que ça parce que très honnêtement là je me sens c'est clair et je pense que là mes taureaux en fait vous avez juste besoin aussi peut-être d'avoir des gens qui sont aussi clairs que vous dans ce que vous ressentez et savez à l'intérieur vous avez besoin d'entendre ça c'est posé je le ressens vraiment comme ça ok mes taureaux maintenant je vais aller voir dans votre domaine spirituel et monde intérieur en fait là je me sens comme motivée et déterminée il y a vraiment ça et ça c'est une énergie qui vous accompagne après je suis quelqu'un de motivé et déterminé en général mais ce que je veux dire c'est que là dans le en général je prends un peu les énergies du signe et de la guidance et là il y a vraiment cette notion de ok je me pose je réfléchis mais je le fais et j'y vais jusqu'au bout j'ai la sagesse avec le voyage le déplacement le fait que les choses bougent et oui ok alors spirituellement et monde intérieur pour mes taureaux s'il vous plaît sur le mois de janvier 2024 le sacrifice on vous parle de tout le sacrifice ou les sacrifices ou toute l'énergie que ça vous demande de sortir du lot ou d'être juste reconnu à votre juste valeur finalement et en fait il n'y a pas de sacrifice à faire là là il y a vraiment le fait de je dois m'imposer vous avez vous êtes en capacité vous de vous dévouer aux autres de vous sacrifier pour les autres ok et là justement spirituellement et émotionnellement on vous parle de des ou de tous les sacrifices que vous avez eu à faire ou que vous avez fait ou que vous pensez devoir faire j'avais vraiment cette notion de sacrifice là depuis le départ en fait je crois que je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure mais bon je suis pas sûre de moi bénédiction on vous dit oui alors on me dit oui je vous l'avais bien dit il y a vraiment la notion de j'ai le droit de dire non j'ai le droit de mettre un stop et j'ai le droit de faire pour moi et il y a quelque chose à faire à créer à mettre en place à commencer là et on vous dit oui 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 tu te sacrifies oui tu dois arrêter de te sacrifier voilà ce qu'on vous dit on met un stop là on a le droit de placer ses conditions et c'est pas parce qu'on met des conditions qu'on n'est pas spirituel cuiculé petits oiseaux et dans l'amour inconditionnel donc on n'est pas une bonne personne ça n'a rien à voir c'est peut-être ce qu'on tente de vous faire croire mais ça n'a rien à voir pourquoi est-ce qu'on veut que vous mettiez toute l'énergie là parce que si toute cette énergie là vous ne le mettez plus au service des autres mais juste à vous vous serez peut-être plus en mesure d'incarner ce que l'autre ou les autres en face qui tentent de vous accaparer votre temps votre énergie vous garder là ou ne pas reconnaître ce oui c'est génial ce que tu fais mais bon sans plus ouais en attendant il y a de la récolte pourquoi vous ne pourriez pas avoir cette récolte là pour vous en fait pourquoi vous ne pourriez pas être reconnu ou être remercié être récompensé à votre juste valeur pourquoi est-ce qu'il faut toujours se battre parce que c'est génial quand vous le faites et une fois que ça apporte vous savez j'entends cette phrase de un morceau avalé a plus de goût vous savez les gens on leur donne un truc et puis une fois que tout est donné de ça il n'y a plus de reconnaissance il n'y a plus rien et ça continue comme ça et du coup ça en devient normal j'ai ça et là on vous dit si vous voulez mettre des stops à ça vous avez le droit parce qu'en fait être spirituel bienveillant dans l'amour inconditionnel avant tout c'est pour soi on ne veut pas que vous soyez égoïste et vous par contre vous n'allez pas écraser les autres pour obtenir ça non vous allez juste penser à vous vous n'allez rien prendre à l'autre ou aux autres c'est juste pour vous que vous le faites et après peut-être que les autres comptent beaucoup beaucoup sur vous ou ont pu souvent beaucoup compter sur vous maintenant c'est peut-être à votre tour de pouvoir arrêter de vous sacrifier de faire pour vous et vous le pire c'est que là vous ne demanderiez même pas forcément qu'on vous soutienne non juste qu'on vous foute la paix et qu'on vous laisse et qu'on vous reconnaisse juste pour vous vous-même vos capacités vos talents et vos compétences à la limite même si vous le faites seul vous ça ne vous dérange pas et c'est peut-être là qu'il est le problème bien souvent on adore les gens indépendants mais quand après ils font partie de notre vie enfin personnellement c'est quelque chose que j'ai déjà vécu mais taureau c'est quand on est je parle en tant que femme parce que je suis une femme une femme forte indépendante qui ne doit rien à personne qui se débrouille qui a réglé ses problèmes qui a fait avec et sans forcément demander quoi que ce soit waouh c'est admiré c'est attirant mais après une fois que les gens font partie de votre vie bah limite cette indépendance là peut déranger mais pourquoi ? pourquoi ? c'est ça que j'ai hop 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 j'arrête de me sacrifier et surtout j'arrête de me sacrifier parce qu'en fait si moi je quitte le truc je pense pas si je reste là dedans je pense pas à mon intérêt personnel donc ça peut être conflictuel certes mais si je m'en vais du coup qu'est-ce que toi t'as à y perdre ? qu'est-ce que toi tu seras pas capable de gérer que moi je fais en fait mais par contre pour lequel je suis pas forcément reconnue à ma juste valeur vous voyez ? c'est ça donc des fois le voyage on doit bouger on doit se déplacer ça fait son chemin il y a un déplacement à faire il y a vraiment cette notion de stop moi j'irai où je dois aller moi je ferai ce que je veux moi j'avancerai vers ce que je veux maintenant il peut y avoir un voyage concret qu'on fait quitte à laisser quitte à ne pas partir avec ces personnes là quitte à ne pas rester avec ces personnes là quitte à voilà c'est comme ça c'est comme ça ah c'est ok d'accord très bien là je dois me sacrifier et ben je vais aller voir ailleurs si j'y suis et le pire c'est qu'en général quand on va voir ailleurs on y est c'est dingue et j'ai la naissance le nouveau commencement il y a quelque chose qui couvre là qui doit naître et c'est aussi un voyage intérieur vous avez compris quelque chose à l'intérieur de vous même il y a vraiment cette notion encore une fois avec le bateau je revois encore ce 6 d'épée de tout à l'heure de j'évolue et j'évolue et j'avance dans ma manière de penser de voir les choses et de me rendre compte que je suis bien plus capable que ce qu'on me fait croire si je dois lutter c'est que ces gens là ben ils veulent peut-être pas que moi je brille mais pourquoi est-ce qu'on voudrait pas que vous brillez en fait je comprends pas et là j'ai comme l'impression qu'il y a ce voyage cette introspection qui se fait ou ce déplacement important qui va être fait pour mettre un stop à tout ce qui est sacrificiel et reprendre sa juste place sa juste valeur pour soi et le dire maintenant là j'ai comme l'impression en plus que du coup maintenant vous n'avez même pas besoin que les gens vous disent oui c'est vrai excuse-nous t'as raison non vous allez dire les choses c'est comme ça c'est pas autrement et même si on vous valide ou on vous valide pas vous c'est pas votre problème à partir de maintenant vous arrêterez de vous sacrifier vous faites pour vous donc bah au final c'est vous qui avez tout à y gagner dans l'histoire ok allez mes taureaux un petit message ou un petit conseil pour vous sur ce mois de janvier 2024 celle-ci inspirez les autres ah mais c'est ça bah oui tant que vous êtes là on vous contrôle on vous maîtrise on a une main mise sur ça quand vous y êtes plus bah ça pourrait inspirer d'autres aussi c'est ça le truc c'est qu'à un moment donné vous je vais prendre l'exemple vous bossez dans une entreprise tout le monde sait personne dit rien vous déclarez un truc parce que vous vous barrez vous vous imposez ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme vous ah l'arroseur arrosé là j'ai et le pire c'est que j'ai l'impression qu'on me parle aussi peut-être pour celles et ceux qui ont des enfants quitte à le faire pour quelqu'un d'autre autre que vous ou en plus que vous vous le feriez peut-être pour vos enfants pour leur montrer que comment on place les limites comment on place les barrières comment on se respecte soi et comment finalement bah des fois pour être heureux ça peut passer par des on est pas d'accord et on a le droit de le dire où j'ai pris une décision pour moi et je vais pas me comparer aux autres je vais pas me diminuer ma valeur je vais montrer que si moi je suis capable d'autres le sont et je vais apprendre à mes enfants et à leur montrer que dans la vie en général ce qui compte c'est d'être inspiré par soi et ce qui compte c'est de mettre en place des choses pour soi et de pour pouvoir être respecté des fois c'est pas juste moi je veux être respecté non c'est à force de pas être respecté taper du poing sur la table et dire maintenant on me donne le respect et ça c'est peut-être aussi en le faisant c'est une manière à vous de vous dire au moins je montre à mes enfants ou à certaines personnes qui m'entourent qui peuvent être dans ma situation je débroussaille je fais le pas et ils emboîteront le pas vous voyez qui vous aime vous suive là mes taurons j'ai ça qui m'aime me suive et oui parce que les enfants ne font pas forcément ce que disent les parents alors si ils le font au départ mais ils comprennent pas pourquoi donc quand on comprend pas à un moment donné on le fait plus en fait jusqu'au jour où c'est les enfants qui disent ouais ouais voilà on le sait non mais par contre de le faire et de montrer il y a les résultats il y a les conséquences donc l'enfant il se dit ouh là c'est inspirant vous voyez c'est ça et du coup c'est qu'ils même me suivent ben oui mais vous demandez pas aux gens de se sacrifier pour vous mais au moins vous suivent moralement ne vous rabaisse pas ils cherchent pas à vous maintenir dans un truc qui n'est pas juste pour vous ok j'ai l'impression que vous savez des fois c'est et moi et moi presque vous devriez demander avoir le bâton de parole non mais non mais vous demandez l'autorisation et le pire c'est qu'on ne vous la donne pas par contre il faut que vous restiez là quand même il faut quand même qu'on continue à faire comme vous faites bah non cette énergie là mettez la pour vous franchement ce sera beaucoup plus porteur ce n'est que mon avis allez un message ou un conseil abracadabra reste toi même voilà et ben voilà ça plaisait bien ça ne plaît pas c'est pareil franchement ça plaît c'est bien ça ne plaît pas c'est pareil vous êtes bien comme vous êtes basta tu peux y arriver un pas après l'autre un jour à la fois un pas après l'autre pas un pas après l'autre ah non avec le conflit là attention pas de violence vous voyez tu peux y arriver voilà ce qu'on vous dit et abracadabra reste toi même c'est soit on vous prend pour qui vous êtes soit tant pis terminé et vous êtes très bien même si vous n'êtes pas parfait au contraire personne n'est parfait quand on m'en trouve un ou une parfaite moi je veux bien connaître ou pas ça me filerait trop de complexe mais bon vous avez compris l'idée voilà les conseils et les messages reste toi même il n'y a que comme ça que ce sera inspirant il n'y a que comme ça que ça fera évoluer bouger avancer les choses et puis ceux qui ne veulent pas bouger c'est leur problème c'est pas le vôtre vous n'êtes pas responsable de ceux qui stagnent ou celles et ceux qui auraient un intérêt à vous voir stagner là en fait ok avec celui-ci mes taureaux alors je vous propose quelque chose c'est de vous poser une question une question soit qui demande un conseil soit qui peut répondre par oui ou par non ou voilà ou voilà vous pouvez mettre sur pause je vais aller tirer trois réponses donc vous pouvez vous poser qu'une seule question et prendre qu'une seule réponse poser deux questions deux réponses donc il y aura réponse une, deux ou trois ou trois questions il y a avoir une réponse par question vous pouvez aussi faire focus plus sur une question qui est très importante pour vous et dire je ne sais pas moi faire par exemple passé, présent, futur vous voyez de cette question là voilà pour pouvoir peut-être comprendre et avancer dans une situation ou un questionnement allez alors je vous conseille de vous en créer faire un beau focus sur cette question ne pensez qu'à ça remettez sur play et puis choisissez la réponse allez pour mes taureaux à leur question la réponse numéro une s'il vous plaît pour mes taureaux la réponse numéro une ok j'ai la une j'ai la deux et visiblement ça peut être lié bon et la trois la réponse trois pour mes taureaux alors question s'il vous plaît ok merci hop allez réponse une mes taureaux obtenez plus d'informations ah bah vous allez y aller avec le cavalier de cavalier de bâton vous allez y aller à la pêche aux infos ok quand je vous ai vous taperez à toutes les portes réponse deux vous êtes prêt ok et réponse trois écoutez votre intuition et en plus j'ai dit mince je me suis dit à moi intérieurement je me suis dit mince je leur ai dit qu'ils se fassent confiance dans les réponses il n'y a pas de mauvaise réponse ou il n'y a pas de mauvais choix ou même si on ne comprend pas forcément maintenant peut-être on pourra comprendre plus tard mais vous avez autant d'intuition que moi en fait donc j'allais vous le dire et là écoutez votre intuition bon je ne l'ai pas dit parce que finalement j'ai continué mon truc et voilà mais bon on vous le dit votre intuition est la bonne voilà mes taureaux c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour votre pour une guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024 mais en tout cas bah merci pour tout merci pour votre écoute je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir